Dans ce journal, on parlera de cette rencontre initiée par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Les échanges ont porté sur le droit à la propriété et à la création intellectuelle. Les élus et cadres de Vavoie sont soucieux du développement de leur région. Une rencontre s'est déroulée ici à Bijan pour échanger sur le sujet. Le Nigeria a touché hier par un nouvel attentat. Au moins 18 morts dans l'attaque d'une gare routière de la capitale Abuja. Bonsoir à tous et merci de vous informer par le canal du journal de RTI 2. Tout d'abord, la propriété intellectuelle. On reparle du sujet. La journée mondiale de la propriété intellectuelle, c'était le 25 avril dernier. Une célébration axée autour du cinéma. Alors dans la même dynamique, le ministre de la Culture et de la Francophonie a rencontré les acteurs du cinéma en Côte d'Ivoire. Question de relancer la réflexion sur de nouvelles orientations dans le domaine du 7e art. L'initiative était de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Le reportage de Franck Wadiou. Un extrait de film africain. Le 7e art en Afrique, quelque peu à la traîne de la vie des observateurs. Au nombre des raisons évoquées, le coût de production pas toujours supportable. Quand tu veux faire un film, moi par exemple, je viens à peine de finir, je suis endettée. Je suis obligée de me tourner vers la banque, prendre des crédits jusqu'aujourd'hui. Quelques remèdes cependant pour sortir de l'ornière. La vulgarisation de la propriété intellectuelle. En clair, mieux expliqué, le concours juridique d'acquisition des droits des producteurs des œuvres de l'esprit. Droits d'auteur, brevet et marque au centre a donc des échanges à cette rencontre diligentée par le ministère de la Culture et de la Francophonie. L'idée est d'outiller les acteurs de toutes les chaînes de production, mais aussi les élèves, sur la notion de propriété intellectuelle. Et nous sommes venus dans une école pour montrer qu'au-delà des diplômes, l'esprit doit inventer. Nous voulons mettre l'accent sur l'invention, sur la créativité. Mais pour une société sensibilisée, il faut de bonnes perspectives. Il faut que l'État donne les moyens aux citoyens, aux entreprises de financer. Mais pour cela, il faut créer une réglementation. Parce que quand les citoyens financent, il faut que l'État lui donne des facilités. Le cinéma, le théâtre, l'invention, bref, la propriété intellectuelle au centre de tout. C'est le message à retenir de cette célébration décalée le 30 avril dernier de la journée mondiale de la propriété intellectuelle, la 12e édition en Côte d'Ivoire qui a lieu chaque 26 avril. En bref, depuis hier, les urgences du centre hospitalier de Cocody sont fermées pour des travaux de réhabilitation qui s'effectueront sur une durée de trois mois. Néanmoins, les services de consultation externe, d'hospitalisation, de réanimation et les maternités restent ouverts. Les CHU de Yopougouin de Trècheville, l'hôpital militaire d'Abidjan-Hachema et les hôpitaux généraux des différentes communes se chargeront des cas d'urgence en provenance du CHU de Cocody. Les meilleurs élèves des établissements confessionnels musulmans seront bientôt récompensés. Une cérémonie à mettre à l'actif du Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire. L'événement est à sa deuxième édition, lancement de l'édition 2014 en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique Kandia Kamara Kamisoko. Les meilleurs élèves des écoles confessionnelles musulmanes seront bientôt récompensés. Un concours d'excellence à leur intention est initié par le CHAMSI, Entendez, Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire. Objectif, promouvoir les valeurs d'excellence et encourager les établissements scolaires musulmans. Il s'agit de primer l'excellence, de favoriser l'excellence, d'encourager, d'entretenir la qualité dans nos écoles et les aider à relever les niveaux pour atteindre celui des écoles formelles qu'on connaît et faire en sorte que les élèves intelligents, extraordinaires que nous avons dans nos cours ne passent pas inaperçus et qu'ils puissent par rapport aux autres véritablement s'illustrer. Ce concours est à sa deuxième édition après celui de 2013. Il vise également à renforcer la qualité de l'enseignement dans les établissements confessionnels musulmans. Cela vise à encourager nos enfants à plus de courage et à plus d'abnégation dans leurs études. Vous devez sans ignorer que notre enseignement est un enseignement qui malheureusement baigne dans une léthargie. Une action soutenue par le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Je voudrais saluer les responsables des associations et organisations de la communauté musulmane. Ils ont compris que c'est seulement par une éducation de qualité qu'on peut donner toutes les chances aux enfants de forger leur personnalité et de se réaliser pleinement. Ce sont 12 prix qui seront décernés aux meilleurs élèves dont un prix dédié à la promotion du genre féminin. Les élus et cadres de Vavoie sont soucieux du développement de leur région, mais avant des actions concrètes sur le terrain, ils décident d'échanger en vue d'harmoniser les points de vue. C'est dans cette optique qu'une rencontre s'est déroulée ici à Abidjan. Eugène Atoubé y était pour vous, sans compte rendu. La rencontre du sous-préfet de Vavoie avec les cadres élus et ressortissants de cette sous-préfecture résidant à Abidjan et banlieue s'inscrit dans son projet de mobilisation des filles, fils et cadres de Vavoie pour sortir cette région de sa léthargie. Konevakaba, sans détour, a relevé les défis qui se posent à cette localité et a engagé cadres élus, filles et fils de Vavoie à leur responsabilité. Le sous-préfet a demandé que les cadres se mobilisent pour l'accompagner pour que l'État puisse réfléchir et intervenir à Vavoie. Au nombre de sujets de discussion, la cohésion intercommunautaire dans la sous-préfecture de Vavoie, où vit un nombre important d'halogènes et d'halogènes, répartis dans les 112 villages qui composent la sous-préfecture, mais également la réconciliation et la paix, fermant, selon Konevakaba, du développement et voie d'accès au progrès des populations. Dans cette perspective, il a exhorté les élus et cadres de Vavoie à sensibiliser leurs parents et toutes les populations à se faire recenser. Les chefs des villages, les notables, se sont tous impliqués en logeant les agents, en leur donnant même la nourriture. C'est là, c'est une satisfaction pour le sous-préfecture que je suis. La sous-préfecture de Vavoie est confrontée à deux défis majeurs. La réconciliation de ses fils, divisée par les querelles politiques et l'unité pour une synergie d'action dans une localité où tout, absolument tout, est urgence. On parle toujours réconciliation. Les fils et filles de la sous-préfecture de Saïwa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, appellent la réconciliation de tous leurs voeux pour se donner les moyens d'y parvenir. Ils ont fait appel à celui qui est chargé de l'implémenter en Côte d'Ivoire, le président de la commission Dialogue Vérité et Réconciliation, Charles Konambani, qui s'est entretenu avec les membres de la mutuelle de Grisabayo, un canton de la sous-préfecture de Saïwa. Le reportage de Serge Gongomé. La crise post-électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire en 2010 avait durci les relations entre certains fils et filles de la région du Haut-Sassandra, plus précisément du département d'Issia. Consciente de la nécessité de vivre ensemble pour reconstruire la région, la mutuelle de développement de Grisabayo, un canton de la sous-préfecture de Saïwa dans le département d'Issia, mène des démarches pour réunir les fils et filles de la région autour des valeurs d'unité et de progrès. Cette rencontre à Yopougon s'inscrit donc dans cette logique. Invité à partager ce moment de retrouvaille et de sensibilisation à la réconciliation, Charles Konambani, président de la CDVR, commission Dialogue Vérité et Réconciliation, a rassuré les ressortissants et notables du canton qui ont effectué les déplacements de Yopougon que la CDVR est au service de tous les Ivoiriens. Il les a également exhortés à l'entente pour bâtir un avenir meilleur. Charles Konambani a offert plus de 2 millions de francs CFA pour soutenir la mutuelle dans ses efforts de rassemblement et de réconciliation des fils et filles de la sous-préfecture de Saïwa. Le reportage de Serge Gongomain était dit par Grassa Kando. En bref, hier Charles Blégoudet était une fois de plus devant les juges de la Cour pénale internationale. Cette deuxième comparution de l'ex-leader de la galaxie patriotique s'inscrit dans le cadre d'une conférence de mise en état. Plus de 4 800 documents seront transmis par l'accusation au plus tard le 6 juin prochain. Pour rappel, Charles Blégoudet, 42 ans, a été remis à la CPI le 22 mars 2014 par les autorités ivoiriennes. Il est poursuivi pour des crimes commis lors de la crise post-électorale. L'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur contre Charles Blégoudet débutera le 18 août prochain. Des nouvelles en provenance de l'étranger. La capitale nigérienne, Naboudja, touchée par un nouvel attentat. L'explosion meurtrière a fait au moins 18 morts. La gare routière, une fois de plus, visée. L'attentat n'a pas été revendiqué pour l'instant, mais les soupçons se portent sur le groupe islamiste Boko Haram. À la gare routière de Nya Nya, un cordon de sécurité interdit au public l'accès au lieu de l'attentat. Autour de l'épave de la voiture qui a explosé, les enquêteurs s'activent. 24 heures après l'attaque meurtrière, les habitants du quartier de Nya Nya sont sous le choc. Beaucoup de gens veulent retourner dans leur village. Ils sont actuellement effrayés par Nya Nya. Nombre d'entre eux sont en train de quitter Nya Nya et n'envisagent pas de s'y installer de nouveau. Dans l'un des principaux établissements hospitaliers d'Abuja, ce vendredi, l'affluence est grande. Plusieurs personnes tentent de retrouver leurs proches blessés dans l'attentat et pris en charge par le corps médical. Je suis venu réconforter mon frère qui fait partie des victimes de l'attentat d'hier à Nya Nya, à Abuja. Je l'ai vu, il reçoit les soins tranquillement. C'est à 20 heures, heure locale, que l'attentat s'est produit dans la gare routière de Nya Nya, à quelques kilomètres du sieste du gouvernement. Une voiture piégée a explosé au moment où les habitants de la banlieue regagnaient leur domicile après les cérémonies de la fête du travail. Beaucoup de personnes ont vu leurs proches tomber après l'explosion. J'ai vu ma soeur, je l'ai vue quand elle s'est effondrée, la jambe coupée, je l'ai vue, elle est déjà morte et je le sais. Le bilan provisoire fait état de près d'une vingtaine de morts et 80 blessés. L'attentat intervient à quelques jours d'un grand forum économique international prévu à Abuja. Il n'a pas été revendiqué, mais le mode opératoire a fait porter la soupçon sur Boko Haram. La secte islamiste avait mené il y a moins de trois semaines une attaque quasi similaire près de la gare de Nya Nya. En bref, et c'est une bonne nouvelle, l'ouverture bientôt de négociations directes sur l'application du cesseux-le-feu et la formation d'un gouvernement de transition au Soudan du Sud. Le président Salva Kiir a enfin accepté de rencontrer le chef rebelle Riek Machar. Un accord obtenu grâce au secrétaire d'État américain John Kerry qui est arrivé hier à Juba. Élection nationale et provinciale du 7 mai prochain en Afrique du Sud. Une élection test pour Julius Malema. Le parti de ce transfuge de l'ANC qui fut exclu pour indiscipline en 2012 cherche à s'imposer sa cible, les exclus du système. Il chante pour Julius Malema et leur parti, le FF, le Front pour la liberté économique. Il montre qu'il reste mobilisé à cinq jours des élections générales qui donneront un nouveau président à l'Afrique du Sud. Les supporters de l'EFF réclament des emplois et protestent contre la corruption qui règne au sein de l'actuel gouvernement sud-africain. Tout le monde souffre à cause de nos dirigeants. Ils sont corrompus et ça nous fait souffrir. Je pense que l'EFF est mieux et qu'il mettra un terme à cette corruption. Ils donnent les postes à leurs amis et ensuite ils disent qu'ils créent des emplois. Nous, nous ne voyons pas de création d'emplois. Rien ne se passe. Julius Malema est venu soutenir ses partisans. Ses promesses ont fait mouche auprès de nombreux Sud-Africains. Créer des emplois, nationaliser les terres et les mines, augmenter les aides sociales, garantir l'accès aux soins, de quoi même rallier à sa cause certains anciens de l'ANC. Le manque d'accès aux services de base, le chômage, la criminalité et beaucoup de choses qui ne se concrétisent pas, les promesses qui ne sont pas tenues envers les citoyens. Ce sont quelques-unes des raisons qui m'ont poussé à me tourner vers l'EFF. Créé en 2012, l'EFF de Julius Malema attire surtout une grande partie de l'électorat jeune, principalement touchée par le chômage. Le parti attire les jeunes, les centaines de milliers de jeunes qui participent aux manifestations quotidiennes pour un meilleur accès aux services de base et contre la corruption. Le parti a également un programme économique qui découle de la tradition de l'ANC, mais glisse à la gauche du parti. Les messages du Front pour la liberté économique portent mais ce ne sera pas suffisant pour menacer l'ANC qui, malgré un léger recul, reste favori de ces élections. Un récent sondage lui donne 65% des voix devant l'Alliance démocratique créditée de 23%. Le parti de Julius Malema pourrait ne pas dépasser les 10%. Et avant de clore cette édition, ces images, Kiev tente de rétablir son autorité sur la ville de Slavyansk. L'armée ukrainienne a lancé très tôt ce matin une opération sur ce bastion de la rébellion armée pro-russe où sont retenues depuis une semaine des observateurs de l'OSCE. Deux militaires ukrainiens ont été tués et deux hélicoptères ont été abattus lors de l'opération. Le bilan des affrontements s'est alourdi depuis lors. C'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. Sous-titrage Société Radio-Canada